Et du coup j'ai pensé que je vais certainement refaire un petit home gym Donc je sais pas, dites moi ce que vous en pensez Si vous pensez que c'est ici la meilleure solution dans le garage Hello les amis, j'espère que vous allez bien Je tenais à vous remercier pour tous vos messages bienveillants et commentaires Que j'ai eu sur ma dernière vidéo Apparemment ça vous a bien plu A part bien sûr quelques-uns Bon ça c'est toujours pareil Chacun sa propre opinion Donc ça, ça me dérange pas Le tout c'est que On ait trouvé l'endroit Entre guillemets parfait pour notre famille Et puis je suis très content De partager tout ça avec vous Je le fais dans le but de vous inspirer De vous montrer qu'on n'est pas obligé de rester au même endroit toute sa vie aussi Et que voilà on peut atteindre ses rêves Quel que soit le domaine dans la musculation Moi c'est la musculation qui m'a permis d'atteindre mes rêves et mes objectifs Et je rappelle à tous ceux qui rejoignent la chaîne aussi Que je me suis construit vraiment tout seul Je viens d'une famille très très modeste Ma femme aussi Et on avait rien du tout On est parti il y a 11 ans maintenant Aux Etats-Unis Voilà on a traversé énormément d'épreuves Pour pouvoir arriver à ce qu'on a aujourd'hui Et du coup voilà je voulais partager tout ça avec vous Pour vous inspirer, vous montrer que tout est possible En travaillant énormément En prenant des risques évidemment Et puis en faisant des sacrifices forcément Donc on peut pas arriver du jour au lendemain A des objectifs élevés Sans sortir de sa zone de confort Et c'est surtout ça que je voudrais partager finalement avec vous Parce que je suis vraiment pas obligé de partager tout ça Je suis pas obligé de faire des vidéos Je pourrais très bien vivre ma vie pépère Et puis avec ma famille tranquille Et ne rien faire Mais je trouve que c'est vraiment dommage De pas partager tout ça en fait Et c'est quelque chose que j'ai envie Qui me plaît Qui me passionne Donc voilà les amis en tout cas Et on continue notre balade avec Engie Qui a repéré des animaux là-bas Tu l'auras pas lui Il y en a quelques-uns d'entre vous Qui ont dit que c'était trop calme A leur goût En même temps je vais pas montrer non plus Les gens, les habitants ici Qui veulent pas forcément être filmés non plus Et je filme à des moments aussi Là c'est 7h du matin Donc là il y a pas grand monde non plus Il y a les bus scolaires Qui viennent chercher les enfants Pour les amener à l'école Et puis voilà les gens vont travailler aussi Et j'essaye d'aller aussi à la salle de la résidence Quand il y a personne aussi Voilà pour éviter de filmer les gens et tout ça Mais on est loin d'être seul Et ça fait à peine Presque deux mois qu'on est là Même pas Et on a fait déjà plus de connaissances Qu'en 11 ans à Miami finalement J'exagère peut-être un petit peu Mais ce que je veux dire C'est que les voisins sont tous Vraiment super Ils viennent On se parle régulièrement Quand on se croise etc Et les gens viennent nous parler Vraiment naturellement On se retrouve aussi Lors des Il y a des petits événements Aussi dans la communauté Il y a des food trucks Chaque semaine qui viennent Des food trucks différents aussi Donc ça c'est cool Pour rencontrer les voisins Rencontrer d'autres familles etc Il y a des petits concerts aussi Dans la salle de la communauté Il y a plein d'activités Pour les enfants C'est ça qui est vraiment idéal Donc c'est vrai que pour un jeune Couple sans enfants Forcément c'est pas l'endroit idéal Et on serait pas venu ici Il y a 11 ans Pour nous en tout cas Notre stade de notre vie Maintenant que Je vais quand même avoir 42 ans cette année Donc j'ai besoin de ce calme là Voilà Et pareil par rapport Aux salles de sport C'est vrai qu'on m'a pas mal demandé Si ça allait pas me manquer L'Evation Fitness etc Les grosses salles A l'américaine et tout Alors rien ne m'empêche D'y retourner Evidemment L'Evation Fitness C'est à 3 quarts d'heure Plutôt une heure d'ici Avec la circulation Donc je vais y aller peut-être De temps en temps Une ou deux fois par mois Mais sinon il y a d'autres salles Dont je vous avais parlé Ici qui sont prêts aussi Redcon 1 et Athletic Factor Gym Mais en fait ça me tente plus vraiment D'aller régulièrement là-bas Parce que déjà je peux tout à fait m'entraîner Dans la salle de la résidence Je pense que j'ai pas besoin de perdre trop de temps non plus Comme je vous ai dit A part le dos et puis les cuisses Où il manque quand même vachement de matos Le reste je peux vraiment m'entraîner sans problème Donc ça c'est vrai que c'est intéressant Et puis j'ai pas envie de perdre beaucoup de temps Dans les bouchons Ou dans la circulation Je préfère vraiment passer du temps avec mon fils Le voir grandir le plus possible Passer le plus de temps possible avec ma famille Donc c'est pour ça aussi que ça me dérange vraiment pas De faire quelques concessions Et du coup j'ai pensé que je vais certainement refaire un petit home gym Donc pas le même qu'en France Parce que je veux pas exactement la même chose Mais voilà on va finir notre petit tour là Je vais aller déjeuner Donc voilà les amis on se retrouve plus tard Ça y est les amis les pancakes sont prêts Donc ici j'en ai 3 gros bien épais quand même Et ici j'ai ajouté une cuillère de peanut choco butter Donc c'est le top Et sur les autres je rajouterai un petit peu de miel ici Hop bien sûr le café Mais la tasse never give up Comme toujours Et là le matin j'ai repris un peu ici du vinaigre de cidre Donc un grand bouchon toujours dilué dans un grand verre d'eau Jamais pur Je vais prendre ça avec mes vitamines Donc pour mes 4 et 6 J'en prends généralement entre 4 et 6 Donc 2 le matin et 2 le midi et 2 le soir Après ici il y a les multi-mains 35 pouces Et la chouaganda j'en prends aussi 2 gélules le matin 2 gélules le soir Et bien sûr le collagène marin Donc les articulations, les tendons Tout ça Bon on va goûter ce que ça donne quand même Bien réussi Allez hop petit pré-workout Avant ma séance Le Big Shot sans caféine celui-là Parce que j'ai déjà pris 2 cafés Je préfère largement prendre mon café Qu'avoir trop de caféine Nolan coucou Je suis là J'ai impatience Plus tard tirer à la muscule avec moi Mais pas tout de suite Et mes E1 Acid aminat essentiel Pendant la séance toujours Et c'est parti On se retrouve là-bas Allez donc ça sera training d'eau A la salle de ma résidence Juste à côté Comme ça je perds pas de temps Je suis sur place Et vous allez voir que malgré le fait Qu'il y ait très peu de machines pour le dos Je vais pouvoir faire quand même Une très bonne séance Donc je vous montre tout ça Tout de suite Il va falloir que je finisse par me trouver une voiturette de golf Bon malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de matos Il y a quand même une machine à traction assistée Et dips assistée aussi Déjà les tractions c'est la base Ça vous savez Je commence toujours mes séances d'eau Par une série de tractions Quatre séries généralement La première je l'ai faite Du coup A la machine assistée Donc Pour m'échauffer un petit peu aussi Parce que c'est vrai que D'enchaîner tout de suite Par les tractions Avec mon poids de corps De plus de 92-93 kilos C'est pas évident Donc Si vous avez pas la machine assistée Vous pouvez toujours Utiliser un élastique Mais déjà C'est sûr qu'avec Une barre de traction Pour développer un dos bien large C'est déjà La base Bon là j'ai quand même Un tirage Pouli basse Qui est Franchement pas mal du tout Je peux quand même charger Assez Donc là j'ai pas mis beaucoup Pour l'instant Mais je peux monter jusqu'à 250 pounds 113 kilos Je pense que j'aurais pas besoin De monter autant Bon un grand classique Celui là vous connaissez Rowing Ici Un bras Alter Donc là Les haltères Vont jusqu'à 100 pounds Mais bon Ça suffit largement Surtout en 3ème Ou 4ème exercice Je sais plus Allez A note que je ressens bien Ici Donc j'ai installé Un banc Très légendant incliné Je garde appui ici Ou alors je peux garder La tête ici Mais du coup Faut que je le redresse un peu Mais j'ai de meilleures sensations En le gardant comme ça Et là Je vais faire une petite rotation En fin de mouvement Ici Alors le but C'est pas de twister Évidemment C'est de rester quand même Malgré tout dans l'axe Hop Le petit dernier pour finir Là c'est un pull au vert Finalement À la corde Donc plutôt que de le faire Aux haltères Où j'ai pas de super bonnes sensations Puis ça me fait toujours Un petit peu mal aux épaules aussi Là le fait de le faire à la corde Avec le banc incliné Comme ça C'est vrai que je le sens beaucoup mieux Après on peut le faire aussi debout Évidemment En rétropulsion Devant À la corde aussi Mais j'ai de meilleures sensations Voilà Sur celui-là Donc Je vais finir par ça Et après Ça sera post-workout Un petit peu de repos Et je vous montrerai Ce dont je vous ai parlé tout à l'heure Bon séance finie les amis Comme vous avez vu J'ai pu faire quand même Une super séance d'eau En trouvant des bons exercices En m'adaptant au matériel J'ai dit qu'il n'y avait pas trop de matériel Pour le dos Mais j'exagère un petit peu C'est vrai que je sais que Dans certaines de vos salles Vous n'avez pas forcément Non plus plus de matériel que ça Voir même moins Du coup Voilà Mais c'est que j'ai eu l'habitude De m'entraîner À Elevation Fitness Où il y avait plein de machines Pour le dos Où j'étais super bien calé Donc c'est vrai que c'était C'est ça qui me manque un petit peu en fait Mais sinon comme vous avez vu On peut très bien faire une bonne séance Comme je l'ai faite ici Je sens vraiment bien le dos Je les ai faites les semaines d'avant J'ai eu de bonnes courbatures aussi Donc c'est pas vraiment un problème C'est que j'aimerais C'est vrai que de temps en temps Avoir des machines un petit peu plus poussées Et c'est pour ça que j'aimerais bien Me faire mon home gym Mais là je vais prendre mon post-workout Je vais me trouver un petit coin Assis à l'ombre Parce qu'il fait très très chaud Mais c'est super agréable Comme vous voyez En semaine il n'y a personne à la piscine Donc ça c'est cool Après ma séance comme toujours J'ai mes 4 grammes de créatine Parce que je vous rappelle que je prends 1 gramme de créatine Dans mon post- Dans mon pre-workout pardon Dans le Big Shot Il y a déjà 1 gramme de créatine Je vous le répète Donc du coup Étant donné que La dose recommandée C'est 5 grammes de créatine par jour Je ne prends que 4 grammes Pour l'entraînement N'oubliez pas toujours de choisir La créa pure C'est le label de qualité Et vous pouvez toujours commander sur Prozis Avec mon code JULIENQ10 Je vous rappelle que vous avez Non seulement moins 10% de réduction En plus de ça Vous avez des cadeaux offerts Donc qui changent chaque mois Et en plus de ça Je fais gagner à 2 personnes d'entre vous Qui commandent avec mon code JULIENQ10 150€ de bon d'achat Chaque mois Donc pour ça Il suffit de commander Tout simplement avec mon code Et 2 personnes seront tirées au sort Pour gagner 150€ de bon d'achat En plus de tout le reste Ça c'est la glutamine aussi 10 grammes Après le training Et je vais manger mon repas du midi Ensuite là Dans la demi-heure qui suit Donc c'est pour ça Que je ne prends pas de whey La whey je la garde uniquement En encas Ou au petit déjeuner aussi Parfois J'ai eu quelques personnes aussi Quelques critiques Forcément Il y en a toujours Quand on s'expose sur les réseaux Et j'en suis conscient Et je suis tout à fait Prêt à les entendre Et à les lire Mais c'est vrai Que j'en ai un peu marre De lire à chaque fois C'est quoi D'où vient l'argent C'est un héritage T'as gagné au loto Machin etc Je répète sans arrêt Que je viens d'une famille Hyper modeste Ma femme aussi Je suis parti il y a 11 ans Ici aux Etats-Unis Sans rien Et je me suis fait tout seul Et ça J'ai l'impression Que dans la tête des gens Étant donné que ça est la musculation On ne peut pas réussir Et on n'a pas le droit De gagner de l'argent Dans la musculation Donc ça Ça me tue un petit peu Et du coup J'ai envie de vous prouver le contraire Et de montrer que Peu importe le domaine Dans lequel vous évoluez Peu importe votre passion Vous pouvez en faire Un empire Moi je suis très très loin D'avoir atteint les objectifs Que je me suis fixé Je suis très content Des objectifs que j'ai atteint Mais ce que je veux dire C'est que je suis encore Très très loin De ce que je me suis fixé Et un coach Que ça soit dans n'importe quel domaine Dans la musculation Dans le développement personnel Dans n'importe quoi Il peut y avoir une évolution énorme En fait il faut arrêter De vous mettre des barrières Que ce soit dans n'importe quel métier d'ailleurs De vous mettre des barrières En vous disant C'est pas possible Un coach musculation Il ne peut pas gagner ça Il ne peut pas être ça Il ne peut pas avoir tout ça Etc Il faut vous enlever Tous ces pensées limitantes De votre cerveau Regardez un petit peu Les coach américains Alors évidemment C'est vrai que c'est Loin de tout ce qu'on peut voir en France Parce qu'en France L'argent c'est un sujet tabou On n'a pas le droit d'en parler Etc Mais aux Etats-Unis C'est complètement différent Et on voit des coachs Que ce soit dans le domaine De la musculation De développement personnel De plein de choses Mais qui génèrent Des millions de millions Voir même beaucoup plus que ça Et ça en fait Ça pose absolument pas de problème Parce qu'ils ont développé Un business Sur des dizaines Des vingtaines d'années Et qu'ils ont réussi A transformer la vie De millions de personnes Et qu'ils ont créé Un empire autour de ça Il ne faut pas se dire Je fais tel métier Donc je suis limité Non C'est ça qu'il faut essayer D'ouvrir un petit peu Votre esprit là-dedans Et justement D'écouter d'autres vidéos Que ce soit Des chaînes YouTube business Des chaînes YouTube De développement personnel Etc Et à partir du moment Que vous avez une passion Et que vous pouvez aider les gens Vous pouvez transformer leur vie Changer leur physique Changer leur manière de penser Changer leur situation financière Etc Dans n'importe quel domaine Vous arrivez à transformer des vies Je ne pouvais réussir A créer un empire Mais ça prend énormément de temps Ça prend C'est beaucoup de sacrifices C'est beaucoup beaucoup de travail Ça demande de prendre des risques Évidemment Ça demande de bien s'entourer ensuite De former son équipe Parce que évidemment J'ai commencé tout seul Puis après ma femme m'a aidé On n'était que tous les deux au début Et puis petit à petit On s'est entouré On a pris du monde pour nous aider Maintenant On a mis une équipe D'une petite dizaine de personnes On peut faire du business Sans pour autant Que ce soit malsain Que ce soit mauvais Donc essayez d'y penser C'était ma petite aparté Sur ça Mais d'ailleurs Dites-moi si ça vous intéresse Que je parle un petit peu plus De ce genre de choses Dans de prochaines vidéos J'essaierai d'aborder D'aborder ça Si ça vous intéresse Dites-le moi dans les commentaires En attendant Je vais finir mon petit post-workout Et puis on se retrouve à la maison Pour vous montrer un petit peu Ce que j'ai pensé Pour mon futur homme-j'o Allez retour à la maison les amis Donc comme promis Je vais vous montrer Les trois endroits Dans lesquels Lequel je pense Installer moi en gym Mais n'hésitez pas A me dire dans les commentaires Lequel vous auriez choisi vous Donc c'est vrai Qu'on a quand même le choix Parce que cette maison Fait quand même Plus de 350 mètres carrés Donc on a pas mal d'endroits Pas mal d'espace Mais il y a déjà La chambre de Nolan Qui est faite Les chambres d'amis La nôtre Et il reste quand même Malgré tout Un peu de place Donc je vais vous montrer Ça tout de suite Donc premier choix Premier endroit C'est une pièce Qui se situe vraiment Dans l'entrée ici Donc avec des portes Vitrées Hop Donc ça peut être Quand même sympa Donc voilà Elle est pas immense Je pense que les gens S'en servent généralement Pour un bureau Je sais pas combien ça doit faire Mais ça doit faire 30 mètres carrés Un truc comme ça Là il y avait déjà Ce fond ici Donc ça je verrai Si je garde ou pas Mais c'est pas mal Et du coup C'est vide Pour l'instant J'ai juste ma petite caméra Ici Je m'en suis servi Une fois On va dire Avec ce fond derrière C'était pas mal Ah oui Et là j'avais trouvé ça Dans un magasin Donc je l'ai pris Ça sera certainement Pour la salle Ou le bureau Hop Ça veut dire que Dès l'instant Que vous abandonnez C'est le moment Où vous laissez Quelqu'un d'autre Gagner en gros Donc hop Ça c'est important Donc j'en sais rien Pour l'instant Dites moi ce que vous en pensez C'est vrai que c'est Assez petit quand même Et c'est vrai Qu'il n'y a pas Énormément de recul Pour pouvoir filmer Donc si jamais Je choisissais Cette pièce Pour un home gym Ça serait vraiment Pour un petit home gym Donc je pourrais pas Mettre grand chose Dedans je pense C'est vrai que Ce que j'avais pensé Dans un premier temps Pour cette pièce Ça aurait été de faire Un studio Plutôt de podcast Donc à la fois Mon bureau Et puis studio de podcast Donc c'est à dire Que j'essaierai plus tard De faire Soit d'inviter Des gens Pour discuter De sujets Sur Musculation Mais aussi Business Développement personnel Etc Et puis Je pourrais Faire des vidéos Aussi Plus On va dire Un petit peu plus Posées Plus Voilà Orientées Peut-être éventuellement Développement personnel Business Etc Comme je vous le disais Donc pourquoi pas Un bureau C'est vrai que ça s'y prête Un peu plus Au niveau de cette pièce là Mais je vais vous montrer Tout de suite Le deuxième endroit Auquel j'ai pensé Donc ça se situe À l'étage Hop Vous allez voir Pour l'instant Il n'y a pas grand chose C'est normal On vient d'aménager Donc là C'est vide Donc voilà Cette partie là Ici Donc qui est Généralement Les américains S'en servent De salle de jeu Ou de deuxième salon Donc quand on avait visité Des maisons Du coup Avant celle-ci Il y avait Des choses similaires Avec un canapé ici Puis la télé De l'autre côté Etc Et dans d'autres maisons On voyait plutôt Une salle de jeu Pour les enfants Tout ça Donc c'est vrai que Voilà Cette pièce C'est pas mal Sauf qu'elle n'est pas fermée Mais c'est vrai Que c'est suffisamment Grand Pour installer Un gym Pour avoir du recul Aussi pour les vidéos Donc c'est vrai Que je vois bien Une caméra Et à suffisamment De recul Disons Donc c'est pas mal Quand même Mais le problème C'est que c'est à l'étage Et que du coup Il va falloir que Si je dois monter Une grosse T-Tax Ici Je pense que ça va faire Quand même assez imposant Mais pour un petit Home gym Ça peut le faire Éventuellement Je vois bien ici Des petits cours Abdos fessiers Non c'est pas trop Trop mon style Mais vous voyez Ce que je veux dire Donc je sais pas Dites moi ce que vous en pensez De celle là Dans les commentaires Donc celle là Je pense qu'elle est Un peu plus grande Que celle d'en bas Que le bureau d'en bas Et on n'a pas envie De deuxième salon À l'étage On trouve que c'est Un peu ridicule aussi Donc ça sera Soit une salle de jeu Pour Nolan plus tard Soit justement Ce petit home gym Où je pourrais Filmer quelques contenus Donc voilà Dites moi ce que vous en pensez En tout cas Ça c'est ma deuxième option On va dire Du coup pour faire Des pompes claquées Là c'est le top Est-ce que je mettrai Un petit taxi ici Ou pas Franchement Je sais pas trop Quand même Là il y a beaucoup moins J'ai l'impression De hauteur sous plafond Que le bureau d'en bas Et puis monter tout ça Dans l'étage Les escaliers Et tout Je sais pas trop Et enfin La dernière solution Qui je pense Sera la bonne On verra Le garage Parce que ici Comme vous allez le voir Personne ne laisse Sa voiture dans le garage Regardez Toute l'allée Aucune voiture Des américains N'est dans leur garage Comme vous voyez Rien Donc Regardez L'espace que j'ai ici Je pense que ça va être Pas mal quand même Donc là Évidemment Je vais certainement Dégager tout ce qu'il y a là-bas Ça c'est de l'ancien propriétaire Je sais même pas Si c'est en état de marche D'ailleurs Il a même laissé des bières Et tout ça Donc ça c'est pas pour moi Donc voilà Tout ça on va essayer De dégager un petit peu Donc là ça fait quand même Une avancée Intéressante Ça bon Je pense que quand même On va garder Parce que ça peut toujours Servir de rangement Et tout Mais c'est vrai qu'il y a quand même Un grand espace Le seul hic C'est que le garage Il fait vraiment très très chaud Et il n'y a pas de clim Donc je pense que Soit je vais devoir m'entraîner À 6h du mat Soit je vais devoir Installer une clim Ici Et ensuite Du coup fermer Parce que de toute façon Tout est vraiment Anti-huragan Donc même Donc même le portail Et tout ça Donc à voir Si j'installe Une clim Ensuite Donc là je verrai bien Ici Un sol rouge et noir Qui rappelle un petit peu La Titax aussi Donc à voir J'ai commencé à regarder ça Un petit peu Aussi sur internet Pour commander Tout un sol Je pense que ça va en faire Des sacrés paquets Il va falloir que je prenne Toutes les mesures Et tout Et du coup sinon Qu'est-ce que j'aimerais Ici comme matériel Vous en doutez Je pense que je vais Rester sur la Titax Parce que déjà J'adore celle que j'ai En France Et je m'y suis habitué Ça fait trois ans déjà Trois ans Tu te rends compte Un truc de fou J'ai même pas vu Le temps passer Et c'est vrai que Finalement Ça m'amuse D'avoir les petits changements Et tout ça Qu'au début Ça pouvait paraître Peut-être un petit peu pénible Parce qu'on se dit C'est pas comme si On avait toutes les machines Séparément Dans toute la pièce C'est qu'on a En fait 1000 machines 1000 exercices possibles Dans une seule Une seule machine Et donc forcément Il y a des petits changements Et ajustements à faire Quand on veut passer Par exemple De la presse à cuisse A une machine De tirage convergent Pour le dos Ou pour les pecs Mais par contre Il y a des possibilités Infinies Et finalement Ça me plaît Ça m'amuse Je m'éclate à le faire Et puis ça dure le temps De la récup Parce que je me suis vraiment habitué Mais évidemment Je ne veux pas la même Que j'ai déjà J'aimerais la nouvelle Qui vient de sortir Donc qui est la Titax H9 Qui est beaucoup moins chère D'ailleurs Que celle que j'ai Je crois que c'est moitié prix Si je ne me trompe pas C'est 3600 euros Ou dollars Un truc comme ça Sans évidemment Les poids Les barres Et tout ça Mais du coup C'est quand même Beaucoup moins cher Et le gros avantage Aussi de celle-ci C'est qu'elle se plie C'est pour ça Que je ne suis pas obligé Non plus De mettre la Titax Ce que j'ai déjà Sauf que le cadre Sauf que le cadre Peut se déplacer Il y a des roulettes dessous Et peut se poser ici Par exemple Contre le mur Donc je pourrais même Rentrer la voiture Voir les deux Si on en a une autre plus tard Et le banc aussi S'enlève Se plie Se remet Aussi droit Donc c'est vrai Que c'est quelque chose De très pratique Et effectivement Je pourrais éventuellement La mettre Dans les autres pièces Que je vous ai montré Aussi tout à l'heure Sauf que Ça fait quand même 300 kilos Malgré tout C'est moins lourd Que celle que j'ai Qui fait plus de 500 kilos Je crois Donc Mes 300 kilos Pour le monter à l'étage Je ne me vois pas Trop trop le faire Quand même Ça va être vraiment compliqué Et puis si après On veut changer Qu'on veut à nouveau Faire une salle de jeu Pour Nolan Et tout ça Je ne me vois pas Démonter la Titax Alors que c'est vrai Que là Dans le garage C'est quand même Beaucoup plus pratique Donc là Le camion Il arrive Il nous dépose Le gros matos C'est beaucoup moins gros Quand ça arrive Que sur la Titax Que j'ai Donc c'est dans Ce qu'ils appellent Le cratère C'est un truc Qui fait de là Jusqu'à là A peu près Et qui est haut Comme ça Et comme ça Donc une espèce De rectangle Ça arrive comme ça Et ensuite C'est à nous D'assembler Donc ça m'avait pris Trois jours complets Pour assembler La Titax À plusieurs personnes On avait monté Le cadre guide À cinq Il me semble Parce qu'on a une pente Comme ça aussi À la maison Et du coup Ensuite Ça a été Ça a été assez compliqué Et long à monter Donc trois jours complets Donc celle-là Je ne sais pas Combien de temps Ça va me prendre Mais je pense Pas mal de temps aussi Et puis là Ouais Je vais essayer De me faire aider Quand même Donc je ne sais pas Dites-moi ce que vous en pensez Si vous pensez Que c'est ici La meilleure solution Dans le garage Ou si vous aurez vu Dans une autre pièce Dans le premier bureau Que je vous ai montré Là où je pense Plutôt faire mon studio Podcast Bureau Etc Ou alors À l'étage Ou alors Ici Moi vous savez J'ai ma petite préférence Je vous l'ai dit Donc voilà En tout cas Dites-moi tout ça Dans les commentaires Les amis Merci d'avoir suivi la vidéo Surtout n'oubliez pas De vous abonner à la chaîne Parce que forcément Il va y avoir Plein de nouvelles vidéos Qui vont arriver Avec notamment Certainement Le choix du home gym Alors je ne sais pas Si je vais le prendre Tout de suite Ou si je vais attendre Un petit peu Parce que si je pense Retourner l'été Aussi en France On va voir Donc pour l'instant Il n'y a rien encore de sûr Donc je ne voudrais pas Commander Et puis ensuite partir Pas en profiter Je vais être un peu Un peu dégoûté Donc peut-être que Je la prendrai de retour Je ne sais pas encore Donc on va voir Et vous savez que Vous pouvez toujours utiliser Mon code JulienQ5 Si ça vous intéresse De commander justement Une T-Tax Peu importe laquelle Je sais que vous avez été Si je ne dis pas de bêtises Entre 70 et 80 Depuis 3 ans A avoir commandé Une T-Tax Donc toute gamme Confondue on va dire Parce qu'il y a Des plus petites gammes Et des plus grosses Evidemment Donc ça veut dire Que forcément Il y en a beaucoup d'entre vous Qui sont intéressés D'avoir fait leur home gym Surtout pendant la période Pandémie et tout ça Mais j'avoue Que c'est super pratique Et puis pour moi Ça me permettra De pouvoir Voilà Faire mes vidéos aussi Ici Je pense qu'il y a plus de recul Aussi pour les caméras Et puis de ne pas perdre mon temps Dans le trafic Ou les trajets Etc Donc voilà Je ferai un petit peu ici Et un petit peu Dans la salle de la communauté Voilà Et sur ce Je vous dis à très très vite Et puis surtout Ne lâchez rien Bye bye C'est parti